En dernière portion de cette vidéo, nous allons voir ensemble les étapes d'entretien et de nettoyage de la carabine. La section de la procédure de nettoyage sur laquelle nous allons nous attarder concerne principalement le nettoyage de l'arme du canon. La balle de carabine est constituée de métaux mous, soit un noyau de plomb recouvert d'une jaquette d'alliage de cuir. Ces métaux mous permettent à la balle de se mouler, pour ainsi dire, à l'intérieur du canon, jusque dans les rainures qui lui impriment une rotation et stabilisent sa trajectoire. Si on se demande pourquoi nettoyer l'arme du canon de la carabine, il faut penser que la balle tirée de cette carabine passe de façon très serrée à l'intérieur du canon. À chaque coup tiré, des particules métalliques de l'enveloppe de cuivre de la balle et possiblement des particules de plomb s'incrustent sur les parois intérieures du canon. De plus, la combustion de la poudre produit un genre de suie qui se dépose par-dessus ces résidus métalliques. À chaque coup tiré, le processus se répète et les effets s'accumulent. Il a été démontré que cette accumulation de dépôts commence à produire des effets sensibles sur la précision du tir après seulement une vingtaine de coups tirés. Si on procède à un nettoyage minutieux et périodique de la carabine, sa durée de vie sera presque illimitée et on pourra en soutirer le maximum de précision de tir. En ce qui concerne les outils de nettoyage, le principal accessoire est représenté par la baguette. Cette baguette est disponible en modèle monopièce ou en deux ou trois sections que l'on peut joindre bout à bout. Cette baguette devrait être assez résistante et rigide pour éviter qu'elle ne plie sous l'effort de pousser et qu'elle ne vienne frotter et égratigner l'intérieur du canon. La meilleure baguette est fabriquée d'acier inoxydable et est même munie d'une bague guide qui permet de mieux la centrer dans l'ouverture du canon et ainsi l'empêcher de frotter contre les parois intérieures. Il existe aussi des câbles flexibles recouverts de nylon qui s'avèrent plus pratiques pour le nettoyage d'armes dont la culasse ne peut s'enlever facilement, comme les carabines à levier, à pompe ou semi-automatique. Si on regarde du côté des produits de nettoyage, on retrouve principalement les solvants qui servent à dissoudre les dépôts de métaux mous et de suie de combustion. On retrouve également des récurrants, « scrubber » en anglais, qui servent surtout à dissoudre les accumulations de produits graisseux, ceux-ci s'étant souvent agglomérés aux poussières et débris pour former un cambouis crasseux. Ces récurrants agissent également comme dégraisseurs, en dissolvant les vieux lubrifiants et en s'évaporant complètement pour laisser les surfaces métalliques propres et bien sèches. On retrouve finalement les lubrifiants, comme les huiles à fusil régulières, mais aussi des lubrifiants secs, qui ne laissent aucun dépôt huileux qui pourrait favoriser l'accumulation de cambouis. Le choix d'utilisation de l'une ou l'autre catégorie de lubrifiants dépend des circonstances, comme nous allons le voir. Du côté des accessoires de nettoyage, on retrouve notamment les brosses, dont le diamètre doit être adapté au calibre de la carabine que l'on veut nettoyer. Ces brosses sont habituellement constituées de fibres de bronze phosphore, métal plus mou que l'acier, mais plus dur que le cuivre et le plomb, pour permettre de dégager les dépôts et saletés sans risquer d'égratigner l'intérieur du canon. De leur côté, les écouvillons, sortes de tampons moulés sur une tige centrale, servent surtout à essuyer l'intérieur du canon. Les vrais tampons de coton flanel sont disponibles sous différentes formes, soit rondes, soit carrées, ou encore en longueur que l'on peut couper au format désiré. Le coton flanel est le matériel préféré à cause de son pouvoir absorbant. Si vous manquez de tampons commerciaux, il est toujours possible de vous en fabriquer à partir de tissus de coton en coupon, ou encore de chiffons propres du même matériel. Les embouts se présentent sous deux formes principales, soit l'embout à chat, à l'intérieur duquel on peut introduire un tampon pour le passer à l'intérieur du canon de la carabine, et l'embout à pointe, dont on se sert pour piquer et retenir temporairement un tampon à prévision de son passage dans un sens seulement à l'intérieur du canon. Si l'embout à chat régulier convient à la plupart des calibres, l'embout à pointe doit être adapté spécifiquement au calibre de l'arme nettoyée, puisque son diamètre permet le passage très serré du tampon contre les parois internes du canon. Finalement, on retrouve les brosses à manches, à usage plus spécifique, comme les brosses de nettoyage de chambre, ainsi que les brosses droites, semblables à une brosse à dents, pour le nettoyage de certaines parties du mécanisme. Pour faciliter les étapes de procédure de nettoyage de carabine, il faut s'assurer d'une bonne installation. La carabine devrait être installée sur un support solide. Il existe différents supports commerciaux sur le marché, mais un banc et taux de menuisier de type Walkmate comme celui-ci fait très bien l'affaire. Si vous procédez au nettoyage en déposant simplement l'arme sur une table, elle se déplacera constamment d'un bord à l'autre et vous risquez d'en égratigner le fini. Comme toute première étape, on s'assure d'abord que l'arme est bien vide. Puis, on enlève le verrou, ainsi que le magazine, pour éviter d'y déverser des saletés pendant la procédure de nettoyage. On va ensuite introduire la carabine dans le support, en position légèrement penchée vers l'avant, afin que les produits de nettoyage qu'on va y introduire ne cherchent pas à s'écouler vers le mécanisme, mais plutôt vers la gueule du canon. Une autre précaution importante si votre arme est équipée d'un télescope est de bien protéger les lentilles pour éliminer toute possibilité que des gouttes de produits de nettoyage ne viennent les éclabousser. Assurez-vous donc de couvrir les lentilles avec leur capuchon avant de commencer. Pour commencer le nettoyage, on installe sur la baguette une brosse quelque peu usée, de façon à ce qu'elle ne soit pas trop serrée à l'intérieur du canon. Et on y enroule en spirale une lisière de tissu de coton. Les fibres de la brosse forceront le tissu jusqu'au fond des rainures pour un nettoyage en profondeur. On imprègne le coton de solvant et on passe la brosse dans le canon, dans un sens seulement, soit de la chambre vers la gueule. À sa sortie, on dévisse la brosse et on retire la baguette, plutôt que de ramener le tout à l'intérieur du canon, ce qui repousserait le plus gros des saletés vers la chambre. Après chaque étape de nettoyage, je prends soin d'essuyer la baguette et de nettoyer brosse ou embout à l'aide d'une vaporisation de récurrents suivie d'un essuyage. Ce premier passage de la brosse a permis d'enlever le plus gros de la couche de suie, comme on peut le voir sur le tampon. Mais il ne faudrait pas croire que la carabine est maintenant complètement propre pour autant. Pour nous attaquer au dépôt de métaux mous, nous installons donc un embout à chat sur la baguette et nous y introduisons un tampon régulier que nous imprègnons de nouveau de solvant. En passant ce tampon imprégné de solvant à l'irretour dans le canon, on distribue le produit de nettoyage sur les parois internes. Il s'agit maintenant d'attendre une dizaine de minutes au moins pour laisser au produit le temps d'effectuer son travail de s'attaquer au dépôt de cuivre et de plomb. Dans l'entretemps, nous allons procéder au nettoyage primaire de la chambre. On peut utiliser la section terminale de la baguette, au bout de laquelle on aura installé un adopteur pour pouvoir y visser une brosse de fusil de calibre 410 qui convient assez bien aux dimensions de chambre des calibres réguliers. Sur la brosse, on enroule une lisière de tissu de coton qu'on imprègne de solvant et qu'on passe en rotation à l'intérieur de la chambre. Par la suite, on peut utiliser une petite brosse à percolateur à fibre de nylon, comme celle-ci, disponible pour moins de 2 $ dans n'importe quelle quincaillerie. On peut alors effectuer un brossage vigoureux de l'intérieur de la chambre pour en décoller les saletés. Bon, maintenant, le solvant à l'intérieur du canon doit avoir le temps de commencer à dissoudre les métaux mous. On installe donc sur la baguette une brosse de calibre adéquat. On y verse quelques gouttes supplémentaires de solvant et on effectue le brossage dans un sens seulement, soit de la chambre vers la gueule. C'est un peu plus long de dévisser la brosse à chaque fois, mais on s'assure ainsi de repousser les saletés vers la sortie au lieu de les ramener vers le mécanisme. Une bonne règle à suivre est d'effectuer autant de passes de nettoyage qu'on a tirées de coups depuis le dernier nettoyage. Une fois le brossage terminé, autant au niveau de la chambre que du canon, il s'agit maintenant de passer à ce que j'appelle le rinçage. On installe un embois-pointe sur la baguette, on vaporise un premier tampon de récurrent et on le pique sur l'embout et on le passe dans le canon. Grâce à l'embout à pointe, le tampon passe de façon très serrée dans le canon et à la sortie de la gueule, il se détache de lui-même. Le récurrent dissout les restes de solvant et s'évapore rapidement, de sorte que le passage d'un deuxième tampon sec devrait laisser le canon bien propre. Effectuer les mêmes opérations de rinçage et d'essuyage de la chambre à l'aide d'une lanière de coton enroulée sur la brosse de 410. L'intérieur du canon de votre carabine est maintenant bien propre et bien sec. Si vous avez l'intention de tirer à courte échéance, laissez-la dans cet état, mais prenez soin de la ranger dans un endroit où elle ne sera pas soumise à des conditions d'humidité. Merci. Merci. Merci.